Souvent on nous parle de l'amalgame qui est fait entre les actes de violence, viol et autres courtoisies, et la population immigrée. Et surtout si cette population est sous OQTF. On avait effectivement fait ressortir quelques affaires, mais il y a quand même un phénomène qui est assez récurrent, c'est le pas d'amalgame. En effet, certaines personnes qui sont victimes de migrants vont dissocier les actes qui ont été faits, les actes délictueux, et de l'autre côté, les personnes. On lui dit, tu vois, lui, il est noir. Non, 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 non. Voilà, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont sous OQTF font des actes délictueux, mais pourquoi, quand ils en font, tu vas dire que, bah, non, 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 non. Du même côté, vous voyez l'histoire avec le vieux con qui a fait un carton dans le dixième sur les trois Kurdes. Là, il n'y a pas de souci, c'est... Il est blanc, il est raciste, il veut tuer des gens. Là, il y a bien association et à aucun moment il n'y a une notion de ce fameux pas d'amalgame. Pas de souci, on a l'habitude, c'est pas un problème. Et je suis tombé, ou plutôt j'ai revu, deux petits articles qui parlaient justement de ce genre de choses. Le premier est assez hubuesque, on va le lire ensemble et vous allez comprendre pourquoi je l'ai sectionné. Viol à la gare de Quimper, la prétendue victime a menti. Début décembre 2022, une femme a déposé plainte pour viol. Il aurait eu lieu à la gare de Quimper, mais c'était faux. Elle a été condamnée pour dénonciation de faits imaginaires. Alors je suppose que ça, c'est la gare de Quimper ? Oh, quel délicieux bâtiment ! La vérité a fini par éclater. Il n'y a pas eu viol, samedi 3 décembre 2022, dans les toilettes publiques de la gare de Quimper. Eh ben dis donc ! Ah ben le... Il faut gueuler plus fort madame, hein ! La prétendue victime, une femme de 23 ans, avait porté plainte vendredi 16 décembre. Elle a été jugée et condamnée pour dénonciation de faits imaginaires, dans le cadre d'une procédure dite de plaidé coupable. Ça me rappelle une autre affaire. Vous savez, le maire pro-Macron, qui dans le Nord, je ne sais plus dans quel... Dans le Pas-de-Calais, qui s'est fait aussi condamnée pour dénonciation de faits imaginaires. Il s'était même carrément blessé. Je retrouve l'article concernant, mais c'est assez intéressant aussi. Et la victime, les victimes désignées, donc les coupables plutôt désignées, c'était aussi l'extrême droite, le bruit des bottes, etc. Enfin, ils ont tellement peu de faits avérés qu'en fait, ils en inventent, hein ! Mais bon... Dépôt de plainte au commissariat de police. Dans cette affaire, tout commence le dimanche 4 décembre. Une jeune femme de 23 ans, 23 ans, la jeunesse, se présente au commissariat de police de Quimper. Elle porte plainte pour viol et raconte que les faits ont eu lieu la veille, en plein après-midi, dans les toilettes de la gare SNCF de Quimper. La prétendue victime précise alors que son agresseur portait un masque anti-Covid de couleur noire. La plaignante refuse toutefois de donner son numéro de téléphone portable pour les besoins de l'enquête et maintient sa version. Ok, donc elle ne va pas donner ses coordonnées. Mais bon, pas de soucis, quoi, d'accord. Trace ADN et identification d'un suspect. Alors là, par contre, la police a été un peu plus efficace. La police a poursuivi ses investigations. L'ADN d'un homme a été retrouvé sur la culotte de la victime. Donc, elle est venue avec sa petite culotte, d'accord. Le 3 décembre, elle a bien eu un rendez-vous pris sur une application mobile. et un rapport sexuel, ce dernier s'est mal passé. Ah ! Ah ! Donc, en fait, maintenant, il faut même se faire gaffe quand tu as des relations licites avec une dame, parce que celle-là peut aller porter plainte. Mais ce n'est pas là où on veut en venir. Vous allez voir. Lors de sa comparution devant le juge ce vendredi, Ce dernier a précisé. L'avocate... Hein ? C'est quoi ce truc ? Lors de sa comparution devant le juge ce vendredi, Ce dernier a précisé. Vous aurez demandé à votre partenaire d'arrêter. Pour moi, cet acte-là mériterait sans doute davantage d'investigation pour déterminer s'il était consenti ou non. Je n'ai pas trop compris comment elle a structuré l'article. L'avocate de la défense a poursuivi. Cet acte sexuel a été violent et madame n'a pas osé expliquer ce qui s'était passé. Elle avait honte et a inventé cette histoire de viol. Par la suite, elle a été prise au piège dans ses propres déclarations. Ok. L'ADN de celui d'un jeune homme d'origine africaine, il a été interpellé. C'est moi ou l'article est bizarrement structuré ? Bon, en tout cas, pour résumer, elle a eu une relation illicite, on ne sait pas où, avec un homme d'origine africaine. Et a priori, ça ne s'est pas bien passé. Peut-être qu'il était trop bien membré, je ne sais pas. Ou alors, il sentait un petit peu l'ail. On ne le saura jamais. Or, la plaignante avait dit qu'elle avait été abusée par un individu de type caucasien. Elle a aussi refusé la confrontation. Ah ! Donc en fait, bon, ça s'est mal passé, mais pas d'amalgame, pas d'amalgame. On veut quand même porter plainte, mais on ne veut pas dire que c'était un homme d'origine africaine. Alors, africaine, ça veut dire quoi ? Plutôt maghrébin ? Plutôt subsaharien ? Donc noir, quoi, pour résumer ? Et... Non ? On n'aura pas plus de détails ? D'accord. Jeudi 15 décembre, elle a été à son tour placée en garde à vue et poursuivie pour dénonciation de faits imaginaires. Elle a reconnu avoir menti. Les réquisitions du parquet ont été confirmées, soit trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende et la réalisation d'un stage de sillonité. Donc, en fin de compte, tous pas ta caisse. Un test ADN, etc. Donc, des flics qui ont bossé pendant plusieurs jours sur son histoire, etc. Et tout ça pour trois prisons avec sursis et 500 euros d'amende. Eh ben... Et alors, on parle de la réalisation d'un stage de citoyenneté. Mon Dieu. Dans cette affaire, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir fait perdre inutilement du temps aux enquêteurs. Autour du 10 décembre, il y a aussi eu un article de presse dans lequel vous dénonciez les conditions d'accueil par la police des victimes de violences sexuelles. Alors, c'est le juge qui déclarait ça. Donc, en plus, la gonzesse, elle est matrixée dans sa tête. C'est une victime, vous voyez. Pas d'amalgame, mais en fait, les policiers l'ont mal reçu, à condition d'accueil exécrable. La police, c'est tous des méchants. Et elles ne savent pas gérer les victimes de violences sexuelles. Donc, en fait, des personnes comme ça dénaturent complètement les véritables plaintes de personnes qui sont mal reçues, qui sont mal aiguillées, qui ne sont pas bien traitées. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est un effet Machuzen ? Elle a voulu s'inventer un truc parce qu'elle avait un mal-être en elle ? On ne sait pas. Et le fait qu'elle se fait sabrer par un homme de compte très éloigné, elle le cache ? Non, il est des caucasiens. Pas d'amalgame ? On ne sait pas. Alors, un homme risque de l'expulsion. Le jeune homme, victime de la dénonciation, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Au QTF ? Bah tiens. Ah bah, c'est quand même curieux, quand même. Le nombre de personnes qui sont au QTF ? C'est ouf, ça, hein ? Il se retrouve actuellement dans les locaux du centre de rétention de Brest et risque d'être expulsé. En fait, quand on dit qu'il risque d'être expulsé, il n'y a aucun risque qu'il soit expulsé. On va lui dire, on va le garder quelques jours, on va lui dire, je ne vais pas bien, pas bien, toi. Bon, ça serait bien que tu vites la ville, que tu ailles à l'autre coin. C'est surtout ça, hein ? Ça va être ça. Donc là, on va dire, c'était la petite pépite, la pépite du jour. Et sur le même truc, on va remonter un petit peu dans le temps et on va retourner en septembre. Où j'avais un article. Viole de Nantes, la victime ne veut pas stigmatiser les migrants. Alors, on va le lire ensemble, il est édition. L'histoire raconte que des philosophes français discutant avec des homologues anglais interrogent leurs collègues en ces termes. Votre pensée marche effectivement très bien en pratique, mais marche-t-elle en théorie ? Ah, la gauche woke en est arrivée là. Dans une démarche turbo jusqu'au boutiste, rien ne peut entamer ça en amour intergalactique de l'autre et sa haine de l'homme blanc. Le fait et le réel n'existent pas. Seul compte l'aspect moral de leur démarche. La femme voilée, ou plutôt la femme violée à Nantes par deux clandestins soudanais, vient de faire savoir par l'intermédiaire de son avocate qu'elle rejetait l'amalgame facile et erroné fait entre immigration et délinquance. En fait, elle, elle peut dire ce qu'elle veut. Nous, on interprète. Elle aurait pu se faire passer dessus par un quart complet de soudanais, soit rien, et elle aurait dit pas d'amalgame. Mais non, mais en fait, il y a un acte délicieux. Ils sont passés dessus. Ils sont soudanais. Ils sont au QIDF. On fait le rapprochement. Quand tu dis, non, 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 mais non, en fait, c'est des violents. Mais je suis sûr que je n'étais pas si noir que ça, on va dire. Mon Dieu. Et son avocate, proche de la mère Johanna Roland, on en avait déjà parlé de Johanna Roland, de continuer. Elle clame son attachement profond et indéfectible aux valeurs humanistes que sont l'accueil de celles et ceux qui cherchent refuge et l'ouverture aux autres. Ce qu'elle a subi et qui l'a perpétré n'y change rien. Ah bah oui. Clame maître Anne Bouillon, indiquant que sa cliente rejette l'amalgame facile et erronée fait entre immigration et délinquance. Elle rappelle que les violences sexuelles et sexistes existent en tout lieu, en tout temps, en tout milieu, et par des hommes de toute origine qui partagent en commun de se sentir autorisés à agresser des femmes. Oui, c'est un fait aussi, ma petite dame. Mais les petits bonhommes qui t'ont roulé dessus, qui t'ont malmené, qui se sont introduits là où il ne fallait pas, bah si on avait fait les choses comme d'un moment, il ne te serait pas passé dessus. Peut-être d'autres l'auraient fait, mais en tout cas passaient de là. C'est idérant comme un syndrome de Stockholm qui serait aussi gros que le soleil. Les algorithmes de Google et Facebook enferment chacun de nous dans une communauté de pensée. Effet bulle où tout le monde pense comme moi. Cette personne est vraisemblablement l'une de ses prisonnières 2.0. Rien ne pourra faire effondrer son monde. Aucun migrant n'aura sa haine. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il lui fasse, est-ce une vision surcritique de l'existence ? Ou ce n'est que l'autre joue que l'agresseur reçoit en offrande, mais le corps entier ? Ou est-ce tout simplement le signe d'une maladie mentale de masse à situer entre le thomasochisme, le thomasochisme plutôt, et la soumission volontaire ? Oui, je pense que c'est ça, de la soumission volontaire. Cette affaire nantaise est à mettre en parallèle avec un très vieux fait d'hiver survenu en banlieue parisienne. Toute une famille avait subitement disparu d'une maison qu'elle occupait. Inquiète, la grand-mère des enfants du couple avait harcelé la justice pour qu'elle ouvre une enquête, argant du fait qu'un homme de race noire s'était entre-temps installé au domicile des disparus. Finalement, les enquêteurs découvriront que cet individu avait tout simplement massacré toute la famille avec la complicité plus ou moins passive de sa maîtresse, une femme médecin blanche. Intrigués par le surprenant étalage que constituait cet homme frustre, violent et peu éduqué, avec cette femme médecin, intellectuelle et parisienne, celle-ci leur avait répondu « C'était ma part de dégritude. » Ah ouais. De fou, quoi. Le dérèglement mental, c'est incroyable. Je le répète, rien ne peut entamer l'amour immense que portent les bobos walk aux immigrés. La tête sur le billot, les couilles dans le potage, ils continueront à aboyer haut et fort, l'intersectionnalité des luttes et les vivre ensemble sur fond de Yannick Noah. Dans l'affaire de Nantes, le choix de l'avocate, Madame Anne Bouillon, aurait-il à voir avec les déclarations de la victime ? Anne Bouillon, par ailleurs, petite nièce de Joséphine Baker, est en effet un avocat réputé sur la place de Nantes pour sa spécialisation en matière de violence conjugale. Féministe convaincue et militante, Anne Bouillon dénonçait le système patriarcal dans une conférence du 8 mars dernier organisée par l'université de Nantes et affirmait sans rire que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, subissent de la violence. Avant d'appeler à penser les enjeux du féminisme en termes opposés à un discours racisé et sécuritaire sur l'altérité. Des choses qui n'ont absolument aucun rapport. Ben c'est... Ils sont complètement hors sol. Et la suite de son discours fait étrangement écho à l'affaire de Nantes. Il n'existe pas une seule catégorie d'hommes violents. Ce serait trop facile. Et que, évidemment, cette catégorie-là serait de préférence issue de l'immigration, de zones périurbaines et pratiquant l'islam. Non ! La domination masculine et patriarcale repose sur un système global, pensé, voulu et entretenu comme tel. Ah bah oui ! Une vraie Sandrine Rousseau de la Loire inférieure. Comment s'étonner ensuite de la tournure que prend l'affaire des viols à Nantes ? Alors, il est de qui cet article-là ? Ah bah... On n'a pas la personne qui a écrit l'article ? Attends, ça doit être écrit quelque part quand même. Non ? Bah... Voilà. Comment c'est faulé ? Bah non. Dépêche type de copie et de diffusion sous réserve de mentions de liens vers la source d'origine. Nous le ferons, nous le ferons. Bah non, je ne vois pas où est l'auteur. Bah tant pis. Alors, on avait quelques commentaires aussi. Il y a des femmes qui aiment être violées par vœux que les mecs sont déconstruits donc impuissants. Ouais, il n'a pas l'air très clair, lui. À l'homme qui a écrit cet article parce que c'est forcément un homme, vous êtes sexiste et fasciste. Mais vous le savez sûrement déjà. Vous faites honte à la Bretagne. Les femmes victimes de viol ne souhaitent pas qu'on stigmatise ces agresseurs. Mais heureusement, vous êtes là pour le faire à sa place. Ironique. Elle veut dénoncer le patriarcat et les hommes qui manquent d'éducation et de respect faire le raccourci migrant égale bandit et réserver à ceux qui ne se réfléchissent pas. Pas au flémard, vous écrivez cet article. que des gens lisent faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Bah, c'est reconquillé. Il y a vraiment des tarés. C'est beau. Mais on t'avoue qu'il y a l'horreur de devoir vivre avec des personnes comme vous qui prétendent malgré les horreurs quotidiennes que les Français subissent. Que le problème ce serait le patriarcat. Les vilains blancs toujours coupables de tout ou je ne sais quel concept moisi importés des USA et le patriarcat des émigrés qui excisent des femmes et les tabacent à force de rester dans la région religion. Vous n'en parlez pas ? Combien de femmes politiques en Afrique ou au Maghreb c'est super féministe ces pays, dis donc. Votre féminisme s'arrête uniquement à l'Europe et aux blancs. Ah mais attendez, si les Africains et les Maghrébins maltraitent leurs femmes c'est sûrement à cause des blancs et de la frustration coloniale, mort de rire. Et vous êtes raciste. Vous êtes la haine de la France et des Français victimes. Vous êtes la soumission à l'islamisme qui fait chaque jour des morts. La soumission aux racailles puantes qui font les lois dans nos rues. Vous défendez et léchez les agresseurs, les violeurs et vous méprisez et combattez les gens qui osent les désigner. Vous êtes la lâcheté, la honte, la faiblesse, la traîtrise, tout ce qu'il y a de plus répugnant sur terre. Le fascisme actuel, celui qui défend les violeurs et les terroristes et qui détruit la France avec un sourire sadique, c'est justement la gauche et j'estime qu'autre camp politique est responsable directement de toutes ces horreurs en facilitant l'immigration ultra-massive et l'islamisation massive de la France. J'ai jamais eu autant de dégoût pour un camp politique et je vous combattrai tout le restant de ma vie. Oh là, il est chaud. Bah, les propos sont plutôt modérés puisque j'y adhère globalement. Alors, sérieusement, les trois quarts des viols sont commis par des personnes de ce type. Ouvrez les yeux. Va donc vivre cinq ans à Kinshasa ou à Obidjan Conard et on en reparle après, ok ? Cher rocoquillier, votre bon sentiment vous honore. Toutefois, il faut accepter de voir l'arrêt en face. Les statistiques montrent une nette augmentation des l'euros. Bon, alors, on va arrêter là. Vous avez les liens dans la description dont vous pourrez tout à loisir si vous le souhaitez lire et relire ces articles. Alors, vous vous demandez sans doute comment j'ai trouvé ces pépites. Eh bien, sachez-le. C'est un gros travail d'investigation. Je suis tombé sur le truc sur Quimper. La mythomane qui nous a fait sa déclaration sur son agression supposée. Eh bien, j'ai suivi le film. Et tous les jours, il y a des trucs comme ça. On va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus gay un peu demain matin parce que c'est ce n'est pas jojo tout ça. Et on se demande comment ces personnes arrivent à mettre leur slip le matin. Sérieusement, ils sont dans une bulle. C'est affolant. Bon, peut-être que nous, parfois, on est dans une bulle un petit peu trop grise. J'en conviens. mais il y a une mi-mesure. Il faut arrêter. Allez, bonne soirée à vous. À demain. Sous-titrage ST' 501